Bonjour, je m'appelle Damien, je suis artiste peintre et je vis au Petit Châtelet, là, qui sont des ateliers d'artistes. Ça fait cinq ans à peu près que je suis là, un peu plus. J'ai fait mes études à Nancy, au Beaux-Arts, mais je n'ai pas eu le diplôme parce que je suis allé travailler à Epinal à l'imagerie en tant que lithographe, imprimeur d'art. Et c'est à la suite de ça que j'ai eu envie de faire mes propres images et de pouvoir faire de la peinture. Lithographie, en fait, étymologiquement, ça veut dire écrire sur la pierre, dessiner sur la pierre. Donc, c'est un dessin qui est réalisé sur une pierre qui est sensible au gras. Et à partir de là, il y a tout un procédé technique qui va faire en sorte qu'on va pouvoir imprimer ce dessin qui est inscrit sur la pierre et de le reporter sur une feuille de papier. Donc ça, c'était mon métier pendant deux ans. Il y a eu tout un processus avant que je peigne, en fait. Ça a mis longtemps avant d'émerger la peinture. Et c'est vraiment quand je suis venu à Alençon que j'ai commencé à peindre. En fait, il y a eu une histoire de cadeau derrière, de boîtes d'huile qu'on m'a offertes et qui étaient restées dans un placard pendant un an ou deux. Puis vraiment, quand j'ai décidé d'arrêter la lithographie et de dire j'ai envie de prendre un atelier, j'ai envie de peindre. J'ai ressorti cette malade d'huile et je me suis dit bon, c'est le moment. Et il s'avère que quand je suis venu à Alençon, il y avait un atelier disponible. Et ça s'est fait très rapidement, en fait. Il faut savoir qu'en fait, cette envie de peindre, elle est très liée au décès dans ma famille, de mon papa, qui était, voilà, il s'est passé un an à peu près avant que mon père décède et cette envie de peindre aussi, d'arrêter aussi un métier. J'ai un rapport à la peinture assez laborieux, en fait. Je ne considère pas avoir de facilité. À la base, même pour le dessin, je n'ai pas un don ou une facilité. C'est vraiment que je travaille beaucoup. Mais c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de remise en question. Aussi, je ne sais jamais si je suis sur la bonne voie. Le fait qu'il y ait des artistes ici, moi, ça m'a vraiment aidé à m'asseoir en tant que peintre, à assumer ce que je fais. Il faut savoir qu'être peintre, c'est être seul quand même. C'est un métier assez solitaire. On reste toute la journée à bûcher sur une toile. Et le fait qu'il y ait la présence d'autres artistes à côté, c'est quand même, à mon sens, assez précieux et très stimulant. Très, très stimulant parce qu'on peut échanger. On sort de cet isolement aussi en se rencontrant, en fait, et en échangeant. Mais pas forcément qu'avec d'autres peintres. Et d'ailleurs, j'ai eu plus de connexion avec des musiciens, avec des gens du théâtre, avec des gens de la scène, en fait. Parce que différent. Et moi, ça m'a vachement inspiré. Par exemple, le fait qu'à Chapelle-Mêle, il y ait des concerts, des spectacles, visuellement, ça m'a beaucoup inspiré. ...